Wow! Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Narsubon. Si vous n'avez pas abonné, en dessous cette vidéo surtout s'abonner. Abonnez-vous tous, activez la cloche et ne manquons plus nos prochaines vidéos. En cliquant sur Narsubon, juste en dessous cette vidéo, vous aurez accès à notre page d'accueil, ouvrez nos trois autres chaînes, abonnez-vous sur notre chaîne et accueille les coches à chaque fois, c'est très important. Aujourd'hui, beaucoup de choses se disent sur la disparition de cette star. Ah! Depuis le 12 jusqu'à aujourd'hui, les gens ne font que parler. Mais nous sommes tombés sur des informations qui pourraient nous aider à comprendre ce qui se passe en réalité. En fait, il y a un lien entre la disparition des XX tentations et cette star. Déjà, pour commencer, si vous avez bien observé cette star, elle, elle avait changé sa coiffure. Elle avait commencé à faire des locks avec des teintures de cheveux, tout ça. Et il y a plein de choses qu'elle racontait et elle parlait même de la disparition, des XX tentations. Est-ce que c'est une même histoire? Ou encore, où se trouve cette star? Est-ce que c'était un sacrifice rituel comme beaucoup de personnes le disent? Franchement, nous devons comprendre cela en observant aussi cette dimension. Suivez-nous. Vous pouvez partager cette vidéo maintenant et soyez maintenant prêts parce que nous sommes au studio. Ok, j'espère que vous allez bien et que votre famille se pose en merveille. Soyez prêts. Regardez ça. Wow! Quand vous le voyez, ce n'est pas de la place, ce n'est pas de la frime. On peut dire, sans même risque de se tromper, qu'il y a vraiment une certaine ressemblance entre ce star qui est ici, vous voyez, et ce star qui est là. Selon vous, où est la différence? Où est la différence? Ben, c'est clair. Comme vous pouvez le voir, regardez au niveau de leurs cheveux. Il a fait des locks, lui aussi l'a fait des locks. Mais, avant de faire ces locks, il a regardé au locks du petit. Bizarrement, c'est là qu'il a commencé à copier certaines choses de ce petit qu'il appréciait bien. Vous voyez? Et quand on regarde les cheveux, on a l'impression que c'est à peu pas la même chose. C'est comme s'il s'inspirait maintenant du petit à un moment donné pour pouvoir poser certaines actions. Comme vous le voyez, ce n'est pas de la blague. Et si vous pensez que c'est vraiment de la blague, vous serez surpris par ce que cette star va dire. Déjà, on nous dit, voici où ces stars sont. Ou sont-elles réellement? On dit qu'elles ont disparu. Mais elles sont où exactement? Nous allons l'écouter pour en savoir plus. Écoutons-le. C'est pas sur le mort, c'est pas si oui, de dire c'est douloureux. Vous allez vous poser des questions, vous n'allez jamais savoir. Le petit est dans le futur. Il est dans le futur, il n'est pas là, il est loin, il est dans le futur. Le petit là, il sert de dire qu'il parle beaucoup à ses familles. Il était trop grand de ses familles. Il prévenait ses familles depuis. Et voilà, il est mort aujourd'hui. C'est pas sur le mort, c'est pas si oui, de dire c'est douloureux. Vous allez vous poser des questions, vous n'allez jamais savoir. Le petit, il est dans le futur. Il est dans le futur, il n'est pas là, il est loin, il est dans le futur. Le petit là, il sert de dire qu'il parle beaucoup à ses familles. Il était trop grand de ses familles. Il prévenait ses familles depuis. Et voilà, il est mort aujourd'hui. C'est pas sur le mort, c'est pas si oui. Voilà. Comme vous l'avez entendu, cette star était de nous parler de ce petit en question. X istantation. Et il dit que ce petit parlait beaucoup à ses familles. Mettons, aujourd'hui, ce petit a disparu. On ne sait pas exactement où ce petit est. Et les gens se posent des questions, mais où est le petit? Et cette star nous dit que, mais le petit est dans le futur. Effectivement, il y a des points de caractéristique, il y a des points communs. Entre le comportement de cette star qui vient de parler. Et X istantation. Déjà, de la manière, X istantation était en contact avec ses fans. Vous verrez cela à la fin. X istantation était très en contact avec ses fans au travers de ses réseaux sociaux. Elle faisait des lives sur Instagram, souvent, sur YouTube et sur Facebook. Et aujourd'hui, cette star a disparu. Et depuis qu'elle a disparu, les gens se posent les mêmes questions que les gens se posaient au niveau des X istantation. Écoutez ça, vous allez voir carrément le point commun. Il n'y a pas de personnes qui pensent que le rappeur est toujours en vie. Certaines de ces théories sont plutôt convaincantes. Donc, sois sûr de mettre un j'aime à la vidéo et de t'abonner à la chaîne. Numéro 7, l'heure de la mort. Avant d'entrer dans le pourquoi les gens pensent qu'il est encore en vie, nous devons parler de pourquoi autant de personnes pensent qu'il n'est plus en vie. Cela s'est passé l'an dernier, en juin, lorsque XX istantation était sorti en Floride. Il partit vers un magasin de moto et ressortit dans une BMW quand il a commencé à se faire suivre par un SUV noir, ce qui a amené aux événements dont nous connaissons tous le résultat. Même si la police et les ambulances ont des urgences, il est décédé quelques-uns. On déclare, suite à ces événements, la mort de XX istantation. Le 18 juin 2018, Jazza et Honfroy, mondialement connus sous le pseudonyme de XX istantation, meurent tragiquement à Dierfield en Floride. Les déclarations débutent, en respect à la famille, aux amis et aux aimés, et à la lumière d'investigation plus approfondie. Nous demandons donc que leur intimité soit respectée en ce moment. XX istantation a touché des milliers de personnes autour du globe et vivra toujours dans le cœur d'innombrables fans qui ont écouté sa musique, assisté à ses concerts et ont ressenti la lueur de son insatiable, indéniable et unique esprit. Des informations à propos des services commémoratifs seront publiées prochainement. Certains furent tellement assommés par cet événement qu'ils ne voulions même pas y croire. Et c'est à partir de là que les théories conspirationnistes ont commencé à émerger. Bien, c'est à partir de là que les théories conspirationnistes ont commencé à émerger. Et c'est exactement la même chose qui s'est passée, ou qui se passe avec la disparition de ces stars-là. Ah ! Depuis le 11, 12, 13, jusqu'à l'apparition même de ce pasteur, cet homme-là qui voulait prier pour ces stars et les gens ont refusé. Depuis ce niveau jusqu'à aujourd'hui, les théories conspirationnistes ont bel et bien commencé. Et vous allez voir qu'il y a quelques points similaires. C'est pratiquement à peu près la même chose. Écoutez ça encore. Regardez ça. Numéro 6, le manque de preuves. Honnêtement, un des aspects les plus convaincants de la théorie selon laquelle X est toujours vivant est venu lui puer un site Twitter de Vazinvin, qui a écrit un post rapidement après la mort de X, établissant que beaucoup de preuves présentes sur la scène du crime ne collaient pas avec les témoignages faits par le Sheriff's Department et les autres sources officielles. Ils ont noté ce qui va suivre. Il est dit dans les rapports que son sac lui a été volé dans son voiture. Dans la vidéo, il n'y a absolument aucune preuve de violence. Pas de vitre anglais, pas de trou, son visage est en parfait état. S'il a été poursuivi, sa voiture n'aurait-elle pas été endommagée ? N'aurait-il pas eu de blessures au visage ? De plus, avec sa façon de réagir, il aurait dû avoir un comportement plus violent que ce qu'il a montré. C'est très intriguant. Dans la vidéo, il est irréprochable, même dans ses vêtements qui étaient de couleur vive. Ensuite, son sac a été volé et X allait souvent à la bijouterie. Aucun vol de bijouterie n'a été rapporté. Pourquoi voler quelqu'un que vous avez dangereusement blessé, prendre son sac et quitter la bijouterie, surtout d'un rappeur de renommée ? Enfin, quelqu'un a souligné le fait que ses tatouages sont manquants. En fait, quelqu'un a souligné le fait que ses tatouages sont manquants. Dans la disparition de cette star aussi, les gens ont souligné le fait que ses tatouages sont manquants. Est-ce que vous avez vu ça ? Mais bien sûr que oui. Et les gens sont arrivés de dire que la personne même qui vient d'avoir un accident n'est pas cette star, parce que même quand on regarde l'ox, on a l'impression que c'est l'ox au lieu de tomber devant sa tombe derrière. Et c'est pratiquement ce qu'elle a dit ici. Écoutez très bien. Surtout d'un rappeur de renommée. Enfin, quelqu'un a souligné le fait que ses tatouages sont manquants. Les vidéos de son corps sont de mauvaise qualité et je ne suis pas sûre d'y croire, mais il semble que le tatouage présent sur son front est manquant. Il possède un tatouage en forme d'arbre sur son front qui manque, ce qui mène à l'option du sosie dans la voiture. On parle aussi des sosies, exactement comme c'est ce tarot qui veut disparaître. D'accord. Je ne suis pas sûre d'y croire, mais je ne crois pas non plus à sa mort. Et moi, je vous dis à chaque fois, franchement, tant que je n'ai pas encore vu le corps, vraiment, je ne crois pas, je ne crois pas à sa disparition, ni à sa mort. Je ne crois pas. Pour une théorie conspirationniste, c'est une preuve assez convaincante. Et ils ont aussi montré une photo de X allongée dans sa voiture et c'est presque sûr que le tatouage n'est honnêtement pas présent. Maintenant, il y a plusieurs explications logiques pour le fait qu'il manque d'épreuves et que certains événements ne se coordonnent pas. Le plus intriguant est que les voleurs n'ont pas eu le temps de tout voler de X avant que la police n'arrive. Comme s'ils n'avaient pas tout prévu et qu'ils voulaient tout lui voler, mais que les choses ne se sont pas passées comme prévu et qu'ils n'ont pu prendre que le sac. Quoi qu'il en soit, le thread a eu beaucoup de tensions autour du monde et a convaincu beaucoup qu'X est toujours en vie. Numéro 5, raison pour être parti. Oublions les précédentes théories pour plutôt réfléchir pendant une seconde à ce que cette ruse signifierait au long terme. Après tout, X était très populaire et sa popularité grandissait avec sa musique unique. Donc pourquoi simulerait-il sa propre mort ? Qu'est-ce qu'il y gagnerait ? Eh bien, plus que vous ne le croyez. Bien qu'il était populaire, il n'était pas aussi connu à l'échelle mondiale comparé à Drake, Kane, Eminem et beaucoup d'autres. En fait, sa fanbase de cet incandicap après sa mort croit que certaines fois, on ne vous apprécie qu'après votre mort. Effectuellement ! C'est ce que les gens sont traités dit. Les gens sont traités dit « Ah, depuis que cette histoire a disparu, les gens sont traités fait des dons, même les télévisions qui ne voulaient pas le recevoir là-bas ont commencé à donner des dons, même les 5 millions par ici, beaucoup d'argent. Et sa popularité a commencé à s'invendir jusqu'à même 57 à faire une vidéo là-dessus, sur lui. Vous voyez que c'est le point commun. On dirait que les gens de ce monde actuel s'apprécient plus le mort que les vivants. Ça, c'est pas normal du tout. Écoutez ça. Tout comme Vincent Van Gogh. Mais plus encore, X était l'un des rappeurs les plus controversés de la jeune génération de rappeurs et pas juste à cause de ses paroles. Même s'ils ne l'auront pas aidé à avoir un label, mais plutôt à cause de choix malchanceux sur la façon de s'y prendre dans des problèmes de sa vie, le plus gros étant sa petite amie de longue date, Geneva Ayala. Ils ont eu une relation très complexe. Par complexe, je veux dire maltraitant ses autres. X a ensuite essayé de se racheter et de la faire revenir, notamment en lui écrivant une chanson. Mais ça n'a pas été assez. En fait, elle a même déposé une plainte contre lui pour maltraitance et d'autres horribles choses qu'il lui aurait fait. Donc, quel a été l'intérêt ? Et bien, quand X est mort, toutes les poursuites contre lui ont été annulées. Et il n'y avait pas que celles de Geneva. X était accusé de beaucoup de choses par beaucoup de personnes. Avant sa mort, il était même en assignation à résidence. Avec sa mort, on peut penser que toutes les poursuites auraient été abandonnées et c'est exactement ce qui s'est passé. On ne peut poursuivre ou juger un homme mort. Donc, simuler sa mort lui donnerait un peu de paix en termes de liberté légale. Mais s'il devait revenir sur scène, toute l'affaire serait déballée à nouveau, même si ce serait faux. Je suis sûre que ça sonne comme une énorme théorie conspirationniste qu'on pourrait plutôt voir dans LCIS ou d'autres séries policières. Mais certaines personnes peuvent être prêtes à tout pour éviter de telles charges. Donc, le fait que X aille aussi loin, honnêtement, ne serait pas impossible. Waouh ! Vous entendez ça ? Ça veut dire que déjà là-bas, eux, ils se posent des questions sur ce qui se passe concrètement avec ces stars. Et quand la présidente star nous dit que X-X Tentation était proche de ses fans, c'est réel. Même il y a l'une de ses vidéos qu'il a faite et il a parlé de sa mort. Écoutons ça. Vous allez comprendre certaines choses. Écoutons ça. Numéro 4, un coup de publicité. L'autre grande raison pour laquelle certaines personnes pensent que X est toujours en vie est qu'il a publié en 2017 une vidéo sur Instagram où on peut le voir mourir. Évidemment, sa fanbase est devenue folle à propos de ça et a essayé de trouver où est-ce qu'il se trouverait et s'il était encore en vie ou non. Waouh ! Il s'avérait que cette vidéo était simplement une publicité pour le nouveau morceau de son clip appelé « Look at me ». C'est bien ça. Il a simulé sa mort pour susciter le buzz à propos de son clip et ça a marché. Donc s'il était assez désespéré pour et pensait que ça marcherait deux fois, il pourrait facilement avoir simulé sa mort une seconde fois pour vendre un autre album. Waouh ! Une vidéo est apparue sur Internet dans laquelle il dit qu'il est toujours en vie et que cette mort simulée n'avait pour seul but que de promouvoir son clip. Naturellement, beaucoup y ont cru jusqu'à ce qu'ils remarquèrent que cette vidéo datait de 2017 et qu'elle a été tournée après la fausse mort qui la finit. Cela nous montre qu'il faut bien faire attention à chaque détail avant d'arriver à une conclusion car beaucoup de personnes y ont cru et ont été piégées par cette vidéo. Numéro 3 Une prédiction du futur La partie la plus aberrante de la mort de Hicks est que peu de temps avant sa mort, il a fait un live Instagram dans lequel il a révélé d'intéressantes choses, choses qui font penser qu'il allait bientôt mourir. Si le pire arrivait et que je meurs, que je ne veux plus vivre mes rêves, je veux au moins que les enfants perçoivent mon message et qu'ils soient capables de créer quelque chose. Je veux qu'ils comprennent mon message et qu'ils réussissent à le détourner en quelque chose de positif de sorte à ce qu'ils aient une belle vie. Vous comprenez ça ? Il parle des enfants ! Il parle des enfants, des bonnes jeux qu'il veut faire pour les enfants avant de partir même si les gens cherchent à l'éliminer. Or, c'est un star même qui vient de disparaître. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle a dit qu'elle va organiser une tournée et elle va enlever un pourcentage qu'elle va donner aux enfants. Aux enfants, dans la rue, un peu partout, les soutenir, les enfants qui en ont besoin. Et vous voyez que même les visions sont à peu près similaires. Et regardez. Si je vais mourir ou même devenir un sacrifice, je veux être sûre que ma vie aura rendu au moins 5 millions d'enfants à vous. Je trouve une sorte de réponse dans ma vie et ce sans prendre les choses néfastes autour de mon nom ni ce que les gens me disent de négatif. Il y a des choses que nous arrivons à prédire et s'il avait senti qu'il allait mourir, il aurait dû prendre des mesures pour essayer d'empêcher que ça n'arrive. Et cela nous conduit à quelque chose que son avocat a dit pas très longtemps après le drame. Il dit qu'il avait fait remarquer à X de renforcer sa sécurité. Nous avons parlé à propos de la nécessité d'une sécurité plus importante du fait qu'il a dépassé le point d'enfant chantant ses mélodies dans un coin de l'eau. Il a donc en quelque sorte su qu'il allait mourir et a tout de même refusé une sécurité supplémentaire ce qui peut grandement faire penser à une saine montée de tour pièce. Vous voyez ? Vous comprenez ? Or, selon les dix des proches à Sesta, au moment où elle montait sur la moto, elle a carrément refusé de prendre son casque. Parce que ça dit que c'est peut-être un tour, juste un petit tour. à faire et revenir. Vous comprenez que c'est bizarre ? C'est un point commun, vraiment. Ça, c'est un tour d'esprit. Allons-y plus loin. Du moins, dans l'œil d'un conspirationiste. Numéro 2, une vie sans le rap. Ce n'est pas exactement une preuve qu'il est encore en vie, mais plutôt une des raisons qu'il aurait amené à stimuler sa mort. Il avait une petite amie qui était enceinte de son enfant. Cet enfant naîtra qu'après sa mort. Et rien que l'arrivée d'un enfant est une assez bonne raison pour stimuler sa mort. Ainsi, le monde ne serait plus rivé sur lui et son enfant. Tout ce qu'il a à faire est d'attendre le bon moment pour retenir et il pourra revoir son enfant et sa mère qui est une chose assez curieuse, mais bon. Numéro 1, Tupac. 1, vous ne vous attendiez pas à entendre son nom dans cette vidéo ? Eh bien, la raison pour laquelle je ramène cela à Tupac est que la situation semble légèrement similaire à la mort du légendaire rappeur Tupac Chacune. Vous voyez ? Et les gens analysent les disparitions de ces stars et ça nous donne les mêmes points, les mêmes résultats. Comment c'est possible ? Est-ce que vous avez même pensé à ça ? C'est pourquoi nous sommes là. Partagez cette vidéo pour amener beaucoup de personnes à réfléchir ici. Abonnez-vous, activez la courte par terre et soyez prêts pour la prochaine de nous convenir. On cherche. Regardez même, regardez même. Et les théories conspirationnistes sont-elles aussi très ressemblantes à propos du pourquoi du fait qu'ils soient encore en ligne ? Et les théories conspirationnistes sont après quoi ? Similaires. Similaires. Ah. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui, qui s'est passé hier et dans le passé. Très lointain, même plus lointain que lointain. Ce n'est que je peux péter le commencement mais il n'y en eux. Arrêtez-le à ta disposition de ses stars. Écoutez bien. Tupac était un des plus grands rappeurs des années 90 et un jour, alors qu'il était de nuit à Las Vegas, il est victime d'un fusillade qui lui sera mort. Mais les choses sont douloureuses en rouge. Comme X, il était toujours actif et se produisait encore sur scène et son corps n'a pas été montré au grand public. Les funérailles de Tupac devaient être un grand événement mais a été annulé à la dernière minute. Ce que j'essaye de vous dire là est que toutes ces circonstances ont amené à de longues rumeurs comme le fait qu'il soit toujours en vie. Certains. On a parlé de son corps qui n'a pas été monté au grand public. Or, pour X, on nous a dit que son corps a été déplacé. Même le pasteur voulait prier pour la résolution, c'est ça. Mais il n'a pas accepté, il n'a pas fait sortir son corps parce qu'il ne voulait pas montrer son corps. Vous ne voyez pas le point commun ? Ça m'étonne. Regardez encore. Et que toutes ces circonstances ont amené à de longues rumeurs comme le fait qu'il soit toujours en vie. Certains pensent qu'il est parti en Jamaïque ou à Haïti pour pouvoir se reposer parce qu'il a été fatigué du poids de cerveau nommé, de ce qu'il a vécu aux Etats-Unis, ce qui est assez similaire dans le cas d'X. Je le répète, il était un rappeur très controversé et s'il avait besoin de quitter le pays, pourquoi pas suivre le pas d'un célèbre rappeur et simuler sa mort aussi ? Ça a marché pour Tupac et les gens parlent encore de lui. Même si les criminels qui ont causé la mort de X auraient été arrêtés, leur histoire est très ressemblante. Voilà. La histoire est très ressemblante. Est-ce que vous avez fait attention à ça ? Est-ce que vous avez même fait attention à ça ? Maintenant, revenons à ce que Cesta-là disait. Écoutons très bien. Écoutons vraiment très bien. Écoutons ça. C'est pas si le mort, c'est pas si le lit. Donc il se dégage. Vous allez vous poser des questions que vous n'allez jamais savoir. Le petit, il est dans le futur. Il est dans le futur. Il est pas là. Il est loin. Il est dans le futur. Le petit, il a dit qu'il parlait beaucoup à ses femmes. Il était trop loin de ses femmes. Il prévenait ses femmes des plus. Et voilà, il est mort. C'est pas si le mort, c'est pas si le lit. Deuxi, c'est le vimeuse. Vous allez vous poser des questions que vous n'allez jamais savoir. Le petit, il est dans le futur. Il est dans le futur. Il est pas là. Il est loin. Il est dans le futur. proche de ses femmes. Et il expliquait tas de choses. Tant de choses. Même sur la mort. Il parlait de la mort. Comme vous le voyez. Celui qui est ici. Il parlait sur la mort de certaines choses. de la mort. Il dit qu'avant de mourir ou d'être sacrifié, il va s'assurer que des millions d'enfants soient heureux. What? Oh, c'est cette star la même qui a disparu. Elle aussi, elle s'intéressait aux enfants. Aux enfants. Quel est le point commun avec la disparition de cette star? Est-ce que vous comprenez? C'est vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre. Il y a eu des théories conspirationnistes, effectivement. Mais jusqu'aujourd'hui, les gens ne font que parler de ces stars qui disparaissent de façon mystérieuse. Qu'en pensez-vous? Nous faisons des recherches pour vous éclairer. Si c'est un point, que peut-être que vous n'avez pas pensé même regarder à là. Si vous n'avez pas abonné, abonnez-vous maintenant, comme on vous l'a dit. Partagez cette vidéo. Et comme vous vous abonnez, vérifiez que vous avez bien activé la cloche du sort à recevoir. Toutes les notifications sur la suite de la prochaine vidéo. Vous pouvez vous abonner sur notre chaîne. Cliquez sur notre chaîne. Si vous n'avez pas d'accueil, abonnez-vous sur notre chaîne. Et dites-nous vraiment, qu'est-ce que vous en pensez? Ah! Est-ce que les gens vont vous permettre de voir le corps? Puisqu'en ce moment, ils sont sentés de vous parler. Nous sommes juste le 30. Et les gens vont au stade pour danser, pour lui rendre hommage. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que cette star va réapparaître? Elle nous dit que c'était du fake. Tout est possible. Mais vous devez être abonné, restez connecté. Et peut-être que nous aurons de ce nouveau. Soyez prêts. Let's go!